J'accueille maintenant l'ex-président de l'agence de mannequins Élite Europe, Gérald Marie, accompagné de Loan Chabanol et de Laura Cisneros. Bonsoir, qui est Loan ? Moi, Anne. Donc vous êtes Laura ? Je suis Laura. Voilà. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va bien. Bon, Gérald Marie, on vous a invité parce que l'émission s'appelle Tout le monde en parle. Et s'il y a bien un truc dont tout le monde parle en ce moment, c'est votre affaire. Donc je vais vous citer les faits et vous donner l'occasion de répondre. Vous êtes un peu gêné, Jean ? Ça va ? Oui, ça va, j'essaie. J'essaie de ne pas faire trop intime. Ah oui, je comprends. C'est pas le moment que j'ai... Mettez-vous sur les genoux de... Ah non, ça serait pas d'accord avec la discussion qu'on a. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. En temps normal, notre amie se serait assis sur les genoux de... Mais maintenant, on les fera pas. ...de Jean d'Ormeçon, mais compte tenu de ce qui se passe, effectivement, on peut pas. Maintenant, j'hésite à prendre Michel Noir sur mes genoux. Donc, Gérald Marie, la France entière parle de vous. Donc, le mardi, à cause d'un reportage qui a été diffusé sur la BBC, le mardi 23 novembre, un reportage de Donald McIntyre, donc sur les dessous de la mode. Votre grand ami, mon grand ami, Donald McIntyre. Votre grand ami, oui, qui a enquêté pendant un an et en se faisant passer auprès de vous pour un photographe de mode. En vous faisant croire qu'il était photographe de mode, alors qu'en fait, il travaillait pour un magazine... Enfin, je disais qu'il travaillait pour un magazine de presse, un magazine américain. Et en fait, il avait une caméra cachée, hein, et puis des magnétophones scotchés comme ça sur le corps. Alors, une méthode d'investigation qui est autorisée en Angleterre, mais interdite en France, il faut bien le dire. Donc, d'ailleurs, la cassette en France n'a pas été diffusée en France, hein. Pas jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle passe, que ça, quelque part, ça aurait pu m'aider, moi, qu'elle passe, cette petite cassette. Ça m'aurait évité un peu le vomi médiatique que j'ai pu subir et que mon affaire avec Elit a subi pendant... Bien entendu. ...plus d'une semaine. Alors, donc, la cassette, moi, je l'ai vue, je vais dire ce qu'il y a dans cette cassette, ce que j'y ai vue, puis vous me couperez, vous m'arrêterez si vous pensez que ce n'est pas exact. Comme ça, nous ferons une émission équitable. Alors, on voit un relation public de boîte de nuit, qui n'a rien à voir avec vous, d'ailleurs, qui rabat des modèles vers les boîtes de nuit, qui est payé, ça arrive, hein, en France, il y en a aussi, qui est payé pour rabattre des top modèles sur les boîtes de nuit, qui deal un peu, d'ailleurs, hein, voilà. On voit une bouqueuse, une bouqueuse, c'est la fille qui prend les rendez-vous, de l'agence Marilyn, qui vend de la drogue à... de la cocaïne à un mannequin. On voit un ex-mannequin qui s'appelle Christine Bolster, qui était d'ailleurs une ex à vous, qui avait 14 ans quand vous l'avez découverte, qui dit, d'ailleurs, vous la faisiez bosser jusqu'à l'épuisement, et qu'il y avait toujours de la drogue à disposition. Pour chérie. Non, mais voilà, je dis ce que, hein. Et qui dit que vous êtes un petit peu le parrain de ce milieu. Dans Corleone. Oui, dans Corleone, oui. Alors, au sujet d'élite, maintenant, l'agence dont vous êtes l'agence de mannequins, qui est, je crois, la plus grande du monde, maintenant, non ? Oui, absolument. Et dont vous êtes le président, enfin, dont vous étiez, parce que vous êtes démissionné, le président de l'Europe. On voit Xavier Moreau. Alors, Xavier Moreau, lui, il est responsable du concours élite, « The Look of the Year », et en parlant du concours, il dit que c'est un stade plein de chattes. Il dit aussi, je ne sais pas, je dis ce que j'ai vu, il dit aussi qu'il n'aime pas les mannequins de couleur. Voilà. Alors, il y a le représentant du bureau de New York, du recrutement au bureau de New York, qui s'appelle Olivier Daube, qui dit, c'est formidable. Il s'appelle comme ça, je dis. On l'a voyé venir, oui. Il dit, c'est formidable de baiser des filles de 16 ans. Voilà. Il dit quoi ? C'est formidable de baiser des filles de 16 ans. Donc... Il y a le chaperon, on dit chaperon, d'élite Milan, qui dit qu'il s'est tapé 325 filles. Quel prétentieux ! Vous le connaissez ? Non, je ne le connais pas, je n'ai pas envie de le connaître. En 10 ans, c'est beaucoup quand même. À mon avis, la dernière femme qui l'a embrassée sur le ventre, c'est sa mère, vous l'avez vu. Alors, vous, vous, Gérald Marie, on vous voit dans un bar à putes, proposer 3 000 francs à une fille, qui se fait passer pour mannequin, et qui, en fait, est l'assistante du journaliste. Qui est de mèche avec le journaliste. Tout à fait. Alors, vous allez aussi, on vous voit au restaurant Le Cherche Midi, expliquant qu'il est impossible de toucher, enfin, de toucher aux filles, parce que sinon, la presse, vous tomberait dessus. Et j'imagine que, quand vous dites ça, vous avez un peu peur d'avoir les mêmes problèmes que le patron de l'agence, qui s'appelle John Casablancas, qui est le fondateur d'Elite, et qui a eu des problèmes avec une fille qui s'appelait Stéphanie Seymour, et qui, à l'époque, avait 16 ans. Il a eu des problèmes avec la presse, disons, à l'époque. Je crois qu'on aurait été nombreux à craquer comme lui avec Stéphanie Seymour. Ouais. Stéphanie Seymour, qui a épousé d'ailleurs un musicien. Elle fait 16 ans, plutôt en allant vers 25. Voilà. Et elle est avec, maintenant, je crois que c'est Tico Torres. Exactement. C'est pas un type de bonne jevie, Tico Torres ? Non. Je sais pas, moi je connais pas les mecs de Stéphanie Seymour. Bon. Le même John Casablancas, d'ailleurs, qui a maintenant 54 ans, enfin, qui en a 56, est avec une Brésilienne qui doit avoir 22 ans. Il a déclaré... Mariée et deux enfants. Mariée et deux enfants. Il a déclaré, Casablancas, à la Nouvelle-Obs en 92, un modèle qui est vierge est incapable de faire passer un courant force dans ses photos. C'est beau. Et votre grande concurrente, l'agence Ford, c'est votre grande concurrente dans le monde entier, Cathy Ford, donc de l'agence Ford. Alors les filles de chez Ford, c'est vrai qu'elles n'ont pas le droit de faire des pubs de lingerie et des pubs de déodorant. Ah bon ? Alors là... Non, je sais pas. Non, pas du tout. Cathy Ford, de l'agence Ford. Vous me cachez, j'endorme son. Oh, pardon. Non, 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 non. Non, ce qui serait bien, c'est que vous mettiez... Physiquement, je préfère elle, vous savez. Moi, je vais vous voir tous les deux. Cathy Ford, de l'agence Ford, a dit, en parlant d'élite... En parlant d'élite... C'est... Restez sage, c'est vraiment pas le soir, Michel, c'est vraiment pas le soir de commencer à fuirter. C'était pour lui laisser le ciel. C'était de la galanterie, d'accord ? C'est pas le soir. Cathy Ford, de l'agence Ford, a dit, la compétition est normale, mais je n'ai aucun respect pour élite. Ils n'ont pas d'éthique. Vous savez, dit-elle aux journalistes en question, ils couchent avec leur mannequin. Qui a dit ça ? Cathy Ford, de l'agence Ford. A priori. Alors, le journaliste, donc, gagne votre confiance. Ce Donald McIntyre gagne votre confiance. Vous lui dites qu'il va y avoir la finale à Nice, la finale du Elite of the... Enfin, du Look of the Year. Et vous lui dites qu'à Nice, donc, il y a la finale et qu'après, sur le bateau, vous irez tous sur le bateau et vous faites... Vous dites pas, mais vous faites un petit geste comme ça qui signifie baiser. C'est goulou-goulou dans la case. Voilà. Alors, je termine. Après, évidemment, vous me répondrez. Mais là, j'explique pour nos amis téléspectateurs. C'est des neiges. Voilà, c'est... Scooter des neiges. Oui, c'est Scooter des neiges. Donc, vous avez démissionné, réintégré, vous avez redémissionné, enfin, etc. Aujourd'hui, vous êtes démissionnaire. Non, je me suis suspendu volontairement. Je suis un des plus gros actionnaires d'Elite. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Oui, vous êtes chez Elite depuis 1987. Je peux prendre des positions de recul pour mieux... Pour vous défendre. Défendre mon histoire. Bien. Alors, maintenant, j'ai fini. Ce que je serais tenté de vous dire, c'est que dans l'affaire, c'est vous qui vous êtes fait baiser, pour le coup. C'est le cas de le dire. Bravo. Et on ne m'a même pas donné 3000 francs, moi. Voilà. Alors, le reportage, il est truqué ? Ben, si vous avez été donné de le voir, vous montrez ça à n'importe quel professionnel de la télévision, du cinéma. Ça a duré 7 mois, le reportage, pour 9 minutes de programme, je crois. Il n'y a, autour de moi, ni drogue, à aucun moment, ni un mannequin, à aucun moment, qu'elle soit en socket ou qu'elle ait déjà 90 ans. Il n'y a jamais une femme. Il a dû être quand même très, très, très déçu. En fait, il y a... C'est une non-affaire, cette histoire. Vous comprenez ? On a cherché à rapporter encore de l'opprobre sur Elite, parce que c'est vendeur. C'est très porteur, Elite. Donc, on s'est retrouvé devant un événement pareil, qui est un truc très choquant et très, très moche pour la profession, mais on est tellement facilement attaquable. Les gens sont beaux, ils gagnent bien leur vie, ils s'amusent, ils sont très heureux entre eux. Il y a toujours, évidemment, quelques brebis qui s'égarent dans la nature, mais ça se passe également dans les écoles. On ne peut pas tout surveiller. Et au-delà de ça, on a voulu quand même, on est rentré quand même pleine tête dans cette affaire. On a réclamé les roches à la BBC, qui s'est bien gardé de nous les envoyer, parce qu'on démontait tout à ce moment-là. Ce n'est pas trop compliqué. Et c'est parti. Imaginez-vous que ce type, parce qu'on a toujours les réponses, mais pas les questions, un genre de reportage, on n'entend jamais le reporter, systématiquement, pendant sept mois, ce type m'a demandé de l'emmener à des dîners, à des machins, à des trucs. Il n'y a rien. Il en a profité, lui ? Il a dû être très, très... Non, très déçu. Le type n'a jamais rien vu, rien compris. Mais, on a pris Élite, on avait ce problème un peu puant, 2000 ans et des pierres, 2000 ans. Ils ont trouvé cette pauvre fille qui va avoir besoin d'arrondir ses fans de moi, chez Marilyn, qui n'a rien à voir dans ce genre de truc. On avait ce truc bien puant. On a trouvé un joli papier, qui s'appelle Élite, et puis un couillon, Gérald Marie, on a fait le nœud. Et on a livré ça à une presse qui n'a pas beaucoup d'éthique professionnelle, en France, et qui est partie, comme en 14. Mais d'ailleurs, je crois que votre avocat, c'est Narboni, votre avocat ? Je crois qu'il va attaquer les médias qui se sont fait l'écho sans vous donner... Absolument. Qui n'ont pas fait leur métier. Vous pouvez casser la vie d'un type avec ça, ou d'une femme. C'est-à-dire, c'est très simple, on est devant un prompteur le matin en prenant un thé, on voit une dépêche de l'AFP, allons-y, c'est joli, les mannequins sont des putes, les agents sont des macros, on les drogue, on en abuse, on est irrespectueux. Vous savez, c'est un métier très sain. Alors, en revanche, il y a les patrons des deux syndicats de mannequins qui s'appellent Éric Perceval et Servan Cherouat qui ont dit que... Ils ne vous défendent pas. Ils disent que ce n'est pas étonnant du tout. Vous savez, le syndicat des mannequins force ouvrière avec neuf membres, ils ont neuf membres, le syndicat des mannequins force ouvrière. Vous trouvez des mannequins force ouvrière, vous ? Ça commence bien. Et Perceval, lui, il s'est fait un petit syndicat qui lui est très, très personnel. Il a un client, c'est mon concurrent. Mais le vrai syndicat des mannequins, lui, des agences de mannequins, n'a jamais été interrogé. On n'a d'ailleurs pas interrogé un mannequin ou de Nice ou de chez Élite ou d'ailleurs... Il y a le parisien quand même, Gérald-Marie, le parisien, le 3 décembre 1999, qui interviewait un mannequin qui s'appelle Florence, vous l'avez lu, j'imagine, et qui dit non, on n'est pas chez Madame Claude, le système est plus pernicieux, donc plus dangereux. Et elle parle de dîner organisé par les agences où il y a des vieux messieurs riches qui sont d'ailleurs souvent beaux gosses, dit-elle, qui viennent. Alors, moi, je ne sais pas trop. Il y a des mannequins qui sont ici. Linda a été mannequin d'ailleurs pendant longtemps. Oui, puis j'ai été mannequin chez Élite. Est-ce que l'une d'entre vous a été amenée à un monde néo, un monde à dîner ? Elle est là, elle est juste d'un seul coup. Elle regrette que ça soit fou, cette histoire, finalement. Moi, j'ai été mannequin chez Élite pendant 3 ans, 4 ans. Oui, Linda. Et on ne m'a jamais proposé d'aller dans... Aussi, vous avez des fois un booker qui, une fois dans l'année, vous appelle, dit, voilà, il y a une soirée à tel endroit, est-ce que tu as envie de venir ? Oui. On dit oui, on dit non, mais évidemment que non. Si on n'y va pas, on a quand même du boulot le lendemain. Moi, j'ai toujours bien travaillé. Non, je le sais que... Non, non. Je suis obligé. Je pose des questions pour expliquer. Vous avez été mannequin aussi, vous ? On ne vous a jamais forcé. Non, c'est vrai que parfois, mais je pense que c'est comme tout, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a... Je ne vois pas pourquoi les agences de mannequins seraient particulièrement plus morales que n'importe quel milieu à Paris, que ce soit les écoles, les cours, etc. Ce n'est pas leur but. Leur but n'est pas de faire de la moralité. Mais on est bien plus surveillés que les écoles. Oui, parce que vous avez des mineurs, c'est vrai. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une loi en France. Il y a un code. Il y a une fille qui n'a pas 16 ans ne travaille pas. C'est le seul pays où les mannequins sont salariés et n'ont pas payé sur honoraire. Jean Dormeson. Non, ben moi, je n'ai jamais été mannequin. Vous auriez pu. Vous auriez pu. Mais autour de moi, on couchait aussi. Oui. Oui. Vous, qui avez vu beaucoup de mannequins, j'imagine, dans votre vie. Oui. Oui, mais moi, je l'ai vu la cassette. Oui. Et effectivement, je dois dire que quand on la regarde, c'est à vomir. Mais, mais les procédés qu'emploie le type qui fait le film sont aussi écœurants que ce qu'il décrit. Donc, ce n'est pas très crédible. C'est trop manipulé. Vous, je ne vous pose pas la question parce que dans le football, on prend des pétards, mais moins de coke. vous savez, quand on ne connaît pas un milieu et qu'on le voit de l'extérieur, on est toujours tenté de décrier certaines choses. Mais bon, ce qui se passe, ce qui se passe, là, bon, ça peut se comparer au foot aussi. On va chercher des gosses, on les attire avec telle ou telle chose, un beau contrat dans tel club, dans tel club, on lui fait signer un papier. Et puis bon. Jean-Marie, vous voulez dire quelque chose ? Et puis, il ne faut pas non plus que à cause de conversations de couloirs et d'une cassette que les gens n'ont pas vue, il ne faut pas non plus jeter le discrédit sur toute une profession. Ce n'est pas juste. Il y a aussi des gens qui font très très bien leur mot. Non, ce qu'on peut dire quand même pour... C'est que c'est vrai que les filles sont de plus en plus jeunes et ça, c'est la demande, c'est le marché. Il y a un problème là-dessus. Oui. La BBC, c'est dans quel pays ? En Angleterre ? En Angleterre. Le plus gros fournisseur de filles qui n'ont pas l'âge de travailler, donc qui ont 12 ans ou 13 ans, c'est d'Angleterre. Moi, je trouvais ça un petit peu cavalier quand même. Ça, c'est à cause de la vache-pole à mon avis. Il nous en parle. Il y a quelque chose quelque part, mais là, ce sont des producteurs de jeunes filles sous l'âge normal d'être mises dans une situation où elles peuvent évoluer et travailler, être mannequins ou autre et ils envoient ça en Italie, aux Etats-Unis, à droite et à gauche. C'est une fourniture directe. De là à déporter le problème de la mise au travail de gosses ou d'adolescentes qui n'ont pas 16 ans et venir coucher ça à Paris et appeler ça une espèce de prostitution des enfants. J'ai trouvé un peu grosse aussi celle-ci. Il y a quand même pas mal de règlements de comptes dans ce petit document. Et puis il y a aussi des filles de l'Est aussi. C'est vrai que ça favorise pas. C'est-à-dire, c'est des filles qui sont complètement déboussolées et qui arrivent de Tchécoslovaquie, de Bulgarie. Il y a des filles de l'Est qui ont une éducation remarquable. Il y a des filles de l'Est très 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 bien. Et vous savez, il y a des plus de partout aussi. Alors, mademoiselle, vous, vous êtes chez Elite ? Je suis chez Elite depuis plus de 300 maintenant. Et vous ? 8 mois. J'ai fait le concours Elite avant. Vous n'êtes pas venue ici pour dire que Gérald Marie, vous obligez à faire des dîners avec des vieux messieurs, j'imagine ? Jamais obligée, non. Moi, je l'ai essayé, jamais. On nous a proposé. Surtout les beaux gosses, on me laisse ça jamais presque. Bon, très bien. Donc, l'émission est terminée. Donc, merci d'être venue. Merci. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501